Alors bienvenue pour la revue d'actualité de Locir qui débute comme chaque fois par la revue des vulnérabilités Microsoft. Et alors chose exceptionnelle de mémoire j'avais jamais vu autant de codes d'exploitation publics pour des vulnérabilités Windows, parce que quasiment chaque bulletin a ses codes d'exploitation qui ont été publiés publiquement. Alors on démarre donc comme chaque fois par la comparaison entre Internet Explorer et Edge, donc encore beaucoup d'exécutions de codes à la consultation des pages web, vous avez un certain nombre de codes d'exploitation, j'ai pas tout mis, à la fois pour Internet Explorer et Edge, et comme chaque fois, il y a un certain nombre de vulnérabilités communes entre Edge et Internet Explorer malgré le fait que Microsoft ait insisté sur le fait que Edge était un nouveau navigateur réécrit quasiment en totalité. des vulnérabilités sur le gestionnaire vidéo de Windows, en particulier une vulnérabilité d'évaluation de privilèges qui a été utilisée durant une attaque ciblée nommée Fruity Armor, vous avez un article ici, ou encore des codes d'exploitation, vulnérabilité office, c'est vraiment du grand classique, c'est l'exécution de code et l'ouverture, c'est un fichier RTF de mémoire, là je passe, vulnérabilité noyau, on y reviendra tout à l'heure, concernant la guerre actuelle entre Google et Microsoft, base de registre, alors ça je crois que j'en avais jamais vu, des vulnérabilités principalement d'élévation de privilèges au moment d'accès à des clés de la base de registre, donc en fait c'est James Forchow spécialisé dans les vulnérabilités Windows qui a découvert ces vulnérabilités. Typiquement, alors on a une qui est assez rigolote, c'est quand on essaie d'accéder à certaines clés de la base de registre, si le fichier on ne peut pas y accéder, alors que normalement on ne devrait y accéder qu'en écriture, on n'a pas le droit en écriture, Windows vous ouvre la base de registre en écriture. Et donc dans ce cas là, vous pouvez modifier des morceaux de configuration critiques et rajouter un service ou un driver et le faire démarrer au redémarrage du poste. Ça je passe, Flash Player, donc 12 vulnérabilités de corriger et une publication hors bande pour la correction d'une exécution de code dans Flash Player, qui maintenant est intégré directement dans le navigateur Edge, tout comme pour Chrome, et Firefox je crois aussi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas de Firefox maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de Flash. Donc cette vulnérabilité ainsi qu'une autre dont je vais vous parler un petit peu après a fait beaucoup de bruit. La problématique c'est que donc des gens de chez Google Project Zero ont trouvé une exploitation dans la nature d'une vulnérabilité Flash combinée à une vulnérabilité dans Windows qui permettait de faire de l'élévation de privilèges et donc d'exécuter du code et prendre le contrôle total du poste. Donc ils ont communiqué fin octobre à Microsoft, Adobe, tout le monde pour corriger la vulnérabilité. La vulnérabilité a été corrigée donc en 2-3 jours, sauf que Microsoft a corrigé la vulnérabilité Flash mais pas la vulnérabilité d'élévation de privilèges et comptait la publier pour le bulletin de novembre qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Le problème c'est que Google Project Zero s'est dit voilà c'est une vulnérabilité critique, nous on considère que si au bout de 7 jours vous n'avez pas corrigé, on publie la vulnérabilité publiquement. Donc ils l'ont fait. Ce n'est pas un cas spécial, c'est leur politique si la vulnérabilité est activement exploitée et publique tous 7 jours. Alors je vais voir ça. Donc c'est ça, c'est 7 jours. Alors le problème c'est que la vulnérabilité a été caractérisée en combinaison avec l'exécution de code Flash. C'est-à-dire que les deux ensemble c'est critique parce que vous visitez une page web et là le poste est complètement compromis. La vulnérabilité Flash étant corrigée, la vulnérabilité d'élévation de privilèges local en soi n'était pas si critique que ça. Mais bon ils l'ont même publié. Ils ont surtout publié parce que dans Chrome, cette famille de vulnérabilité ne peut pas marcher parce qu'il y a une protection intégrée à Chrome. Donc je pense qu'ils se sont dit voilà on va un peu faire chier Microsoft. Oui mais d'un autre côté, pourquoi Microsoft a publié, n'a corrigé que la moitié ? Microsoft a corrigé la vulnérabilité Flash. Certes. Mais pas la vulnérabilité noyau. Mais ma question c'est pourquoi ? Ils l'ont corrigé, c'est simplement qu'ils voulaient l'intégrer et la publier en bulletin. Ah vous ne voulez pas le corriger rapidement ? Non, ça a été corrigé je crois le 27 ou le 28 octobre et le bulletin arrive aujourd'hui, c'est à dire 10 jours après. Et au lieu de la publier au bout de 7 jours, il la publie au bout de 10 jours. Le problème c'est que avant la vulnérabilité était un peu exploitée publiquement dans la nature, là elle est massivement exploitée par des criminels. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que la vulnérabilité date de Windows NT4 puisque le code de source de Windows NT4 a été publié il y a quelques temps. Et on la retrouve dans le code source de NT4. Alors en fait je vous ai pris une capture d'écran. Ah donc en fait les mecs l'ont trouvée en auditant le code source de Windows NT4 ? Je ne sais pas. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle se trouve dans le code source de NT4. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait il y a une variable qui s'appelle PWND, P pour pointeur Windows. Donc en fait ça fait PWND. Donc je trouvais ça rigolo que la vulnérabilité se trouve à un endroit où la variable s'appelle PWND. Peut-être. On va trouver ça très rigolo. Il y a même un petit commentaire qui dit, je ne sais du quoi, faites attention sinon ça va causer des problèmes. Tout doux, changez de nombre de variables. C'est ça. Bon, sinon comme chaque mois, Microsoft continue bien à mettre à jour Windows XP, donc sa version post-ready 2009 pour les caisses de paiement. Atom Bombing. Oui, alors je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas tout compris. C'est une nouvelle méthode qui permet à un attaquant de charger du code malfaisant dans une application légitime. Donc ce n'est pas ça qui va lui permettre de compromettre l'autre machine, mais par contre ça va lui permettre d'assurer la persistance de manière assez discrète, puisque en fait tout son code va être caché dans un exécutable légitime comme Internet Explorer.exe. C'est plutôt intéressant. Pas de correctif de prévu là encore, c'est vraiment une nouvelle technique qui pour l'instant n'est pas détectée par les éditeurs de solutions antivirales. Donc on peut aussi craindre là aussi, vu la quantité de détails qu'il y a dans le blog, c'est facilement reproducté. Ah bah il y a le code source qui est fourni, il y a GitHub avec tout le code source. En fait l'intérêt c'est que juste quand on est sous Windows, maintenant il y a beaucoup de protection en place, il y a des Hips qui font de la protection des différents programmes en mémoire, et qu'un code malveillant exécuté, souvent il est assez limité. Donc ce qui est intéressant c'est de s'injecter dans des processus discrets typiquement Internet Explorer, l'explorateur, etc. Et la technique d'injection la plus connue, c'est écrire dans la mémoire du processus avec l'API WriteMemory, enfin WriteProcessMemory, et ensuite d'exécuter ce code. Sauf que ça aujourd'hui, quand on a des systèmes de protection, c'est connu, donc ça lève des alertes. Et là en fait c'est juste utiliser un truc qui s'appelle les atomes, qui sont des endroits où on peut écrire et partager entre plusieurs processus, et donc on écrit son code là-dedans, et ensuite on fait une exécution du contenu de ça, avec un truc un peu compliqué, ça j'ai pas de tafait. C'est la deuxième partie qui est plus compliquée. Mais en gros ça permet de contourner la technique classique, c'est une nouvelle méthode d'injection. Mais ça touche pas à l'exécutable dans lequel on se cache. C'est en mémoire, c'est en mémoire, tu crées un thread fils au processus que tu cibles. Oui donc c'est pour ça que ça se détecte pas avec les contrôles d'intégrité. Non. Mais par contre c'est vraiment en post-exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à exécuter du code sur une cible. Deuxième point, alors je pense qu'on l'a cité à plusieurs reprises, il y a un blog qui s'appelle AD Security qui est vraiment pas mal. Là les deux derniers postes qui ont été publiés, c'est conseil de base sur la sécurisation de ses postes de travail et de ses contrôleurs de domaine. Donc je vous invite à y jeter un peu d'oeil. C'est vraiment bien fait, c'est assez pro. Chaque fois il y a marqué quels sont les effets de bord potentiel, c'est vraiment intéressant. Le suivant, la fin d'Emmet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Emet c'est un logiciel qui est fourni par Microsoft et qui permet d'activer un certain nombre de protections contre l'exploitation. C'est-à-dire que comme ils ne pouvaient pas les activer par défaut dans Windows parce que ça allait peut-être casser certaines choses, ils ont fourni un exécutable, qui s'appelait Emet et on était à la version 5 ou 6, je crois même. 5.51. 5.51, voilà. Et du coup qui permet d'activer des choses comme DEP, SEO, du certificat de PINIC aussi, enfin de la SLR, enfin un certain nombre de techniques pour mitiger les exploits. Et du coup ça c'est fini. En juillet 2018, le projet sera en fin de vie. La solution c'est migrer vers Windows 10, ce qui fait le lien vers le point suivant, une présentation de personnes de Microsoft à la placade sur justement quelles sont les nouvelles techniques dans Windows 10 et pourquoi finalement ils ont intégré tout ce qui existait dans Emet dans Windows 10. J'ai une question là-dessus. Moi ce que je trouvais très intéressant dans Emet c'est de pouvoir protéger des applications, des logiciels tout pourris, qui n'apprémentent aucune sécurité et tu pouvais forcer de la sécurité. Est-ce que ce sera possible avec... Non. Moi j'ai regardé la présentation, j'ai pas compris vraiment le rapport entre la fin d'Emet et migrer vers Windows 10. En fait, pour les applications Windows, avec... Mais le problème c'est que Emet c'était justement, comme tu le dis, souvent utilisé pour des choses qui n'étaient pas sécurisées, notamment sur les essais industriels où on voulait rajouter un truc pour éviter des exploits parce qu'on sait qu'on va pouvoir patcher les logiciels. Enfin voilà, c'est un peu dommage. Alors après il y a des solutions propriétaires, enfin vendues, qui font la même chose. Mais ça c'était un outil gratuit qu'on pouvait piloter par GPO, fourni par Microsoft, qui était vraiment pas mal. Et les outils tiers, malheureusement, le peu qui ont subi un audit de sécurité un peu sérieux, ont montré des faiblesses également. C'est ça le problème. Alors, on a rajouté quelques vulnérabilités sur Nvidia parce qu'en fait c'est suite à une conversation récente sur Credential Guard. Donc Credential Guard, c'est le nouveau système de Microsoft. C'est que le processus qui contient tous les secrets est isolé du système dans lequel vous tournez. En gros, il y a l'HyperV qui fait tourner presque deux machines virtuelles. Une dans laquelle vous avez votre système et une autre dans laquelle vous avez la partie secret. Et ça devient compliqué d'utiliser des outils pour lire la mémoire et récupérer ses secrets. Sauf qu'en fait, si vous avez des exécutions de code sur des équipements comme les cartes vidéo par exemple, là vous pouvez avoir un accès direct à la mémoire RAM et récupérer tout le contenu de la RAM et donc les secrets. Donc là, en fait, par exemple, il y a 7 ou 8 vulnérabilités qui sont sorties sur Nvidia qui permettent d'avoir un délit de service, voire jusqu'à exécuter du code. Joomla, on l'a mis juste parce qu'en fait, la vulnérabilité est très très utilisée, exploitée en ce moment dans la nature. Il y a une première vulnérabilité qui permet de créer un compte utilisateur sans authentification. Ce qui est pratique. Et une deuxième qui permet de faire des délégations de privilèges. C'est-à-dire que vous avez un compte basique sur Joomla, vous vous authentifiez avec. Et là, vous pouvez lever vos privilèges et être admin du Joomla. Et donc, suite à la publication, bien sûr, il y a des gens qui ont scripté la chose. Et c'est massivement exploité. Je connais les boîtes de sécurité qui sont sous Joomla. Dernier point sur Verticore. On voulait simplement préciser le fait que c'est une élévation de privilèges sous Linux. C'est rien de très nouveau. Enfin, ça a été découvert récemment, mais c'est pas... C'est quelque chose qui était présent dans le code depuis longtemps. Et la nouveauté, c'est que c'est activement exploité pour router les téléphones Android. En fait, Linus Torvald, à l'époque, le savait. Il y avait eu un petit article dessus. Mais il ne savait pas comment corriger le truc proprement. C'est ce qu'il avait mis. À MySQL, MariaDB, ça, c'est pas mal exploité dans la nature. En gros, si vous avez des services de hosting où vous avez accès à une base de données, potentiellement avec cette vulnérabilité, vous pouvez prendre le contrôle de la base de données, voire même du serveur. En gros, c'est des race conditions au niveau des fonctionnements de MySQL, et en particulier des services qui surveillent et redémarrent MySQL. En fait, il y a un moment où vous pouvez soit créer un lien symbolique, soit réécrire un fichier, et vous prenez les droits, soit MySQL, voire même root dans un des deux cas. Ça aussi, c'est rigolo. La Liptif est encore vulnérable à une exécution de code lors du traitement d'une image. Et c'est la même chose aussi sur la librairie Core Graphics, donc qui est la librairie de lecture des images sur iOS et Mac OS X. Donc là, il y a une exécution de code lorsque vous regardez l'image JPL. Donc arrêtez de regarder les images. Ça, c'est rigolo parce que voilà comment on était dans le mind frame. Une vulnérabilité dans le curl. Enfin, 7 ou 8 vulnérabilités dans le curl, plus ou moins grave, mais il y a des choses quand même assez intéressantes, notamment dans le mauvais traitement de caractères, qui peuvent faire qu'en fait, ça va récupérer un autre fichier que celui que vous voyez, ce genre de choses. Et même si vous voulez naviguer sur des sites web sans regarder les images, et que vous utilisez Links, il y a une vulnérabilité dans le traitement de l'URL qui fait que, alors là vous avez un exemple, si vous allez voir cette URL, qui est normalement la technique qui permet de mettre un compte, arrobase le site sur lequel vous êtes censé aller, ben là en fait, ça, ça vous renvoie rayonnant dans le parsing de l'URL, et ça vous redirige vers le nouveau site. Ensuite, d'un point de vue réseau, il y a un article qui a été publié sur les vulnérabilités des réseaux, alors FTTH G-Bone, c'est-à-dire Fiber to Zone, donc vous avez la fibre optique qui va jusqu'à la maison. Donc ça, c'est un schéma relativement classique, donc il y a une connexion optique, et ensuite il y a un splitter qui divise et qui envoie les informations aux différents ONT. Les ONT, c'est ce qu'il y a sur la droite, c'est les modems grosso modo. Et moi, je vous laisserai lire le blog, il est assez long, mais c'est intéressant. Principalement, ce qui rend mieux en cause, c'est la sécurité de ces modems, qui est vraiment déficiente, avec l'exploitation de vulnérabilités, l'exécution de code à distance, le fait qu'il y ait des comptes cachés, enfin des comptes techniciens avec un mot de passe qui est partagé sur toutes les boxes et tous les opérateurs, et également, il y a trois boxes de trois opérateurs différents, les clés SSH, c'est les mêmes. Donc c'est effectivement pas forcément très très bien géré. Ça, je passe, une appliance de sécurité pour votre vulnérabilité, c'est relativement classique. Le premier est très rigolo. Le premier est rigolo, oui. L'erreur dans le traitement des certificats SSL par iOS, qui pourrait permettre de faire un DDoS. Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé à générer des certificats avec une liste énorme d'URL OCSP, pour vérifier la révocation des certificats. Et en fait, à la consultation, avant de vérifier si votre certificat, les autres caractéristiques sont valides ou pas, il va commencer par se connecter à chacune des URL pour vérifier la révocation. Ce qui fait que si on a un grand nombre de personnes qui consultent un site, on va amplifier le volume et faire des requêtes de service distribuées. Le deuxième est assez intéressant aussi, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Android qui permet de, enfin c'est pas tout à fait de cliquer, mais de faire une action juste en étant pas très loin de l'écran sur une zone. Un peu comme quand on met en surveillance, ce genre de choses. Et il y a quelqu'un qui explique comment on peut utiliser cette fonction, et à partir d'une application qui a quasiment aucun droit, finalement faire du keylogging sur tout ce qui est fait sur le terminal. Donc c'est assez intéressant. Après la fonction que je n'ai jamais dû utiliser, je pense que c'est dans Android 7 peut-être, ou sur des phablettes, je ne sais pas. Le premier, on en a déjà parlé plusieurs fois, en général les claviers sans fil sont plutôt mal protégés. Là, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ça et qui a pris un clavier Microsoft, un clavier Fujitsu, un ou deux appellettes comme tu veux actuellement, et il montre en fait qu'il arrive soit à déchiffrer les claviers qui sont envoyés, et du coup notamment sur la phase de login c'est un peu embêtant, quand on tape sur notre place au démarrage du poste, soit qu'il arrive à hijacker la souris, et du coup là aussi faire cliquer l'utilisateur qui ne devrait pas. Le deuxième point qui est assez intéressant aussi, sur le site de Silence, ils ont publié à 4-5 jours des élections, des vulnérabilités dans les machines à voter. Alors ça nécessite un accès physique, moi je n'ai jamais été aux États-Unis dans un bureau de vote, donc je ne sais pas comment ça se passe, je pense qu'il y a un isoloir aussi, du coup c'est assez embêtant parce qu'on peut faire des choses sans trop être vues, et là il montre une attaque où finalement, en préparant une carte PCMCIA, c'est un format qui est encore utilisé sur les machines de vote, il éteint la machine, il branche la carte PCMCIA, il la redémarre et du coup il modifie les votes qui sont enregistrés. Dans la ville où je vote, c'est un port USB qui est sur le côté. Et sauf qu'en fait, il y a quand même des gens autour de toi, toi tu es... D'accord, tu peux le faire discrètement, puis moi je peux faire diversion. C'est quel chipset c'était ou pas ? C'est F3. Pour savoir si c'est la même chose que ça avait présenté, Alain notamment... Parce que Alain a présenté il y a 4 ans peut-être ? Non, non, c'était il y a moins longtemps, c'était à Stick, je me rappelle, c'était il y a 2 ans. 3 ans peut-être, ouais. Bah je pense que c'est le même. Simplement là c'est un panorama, il a appris un certain nombre d'autres devices, les vulnérabilités sont identiques, enfin, sont similaires mais pas toujours identiques. Bon, le dernier c'est juste une démonstration d'un cassage en temps réel de A5-1 qui est un protocole de chiffre... Enfin, un algorithme de chiffrement par flow pour les communications téléphoniques. Là j'ai trouvé un petit article, enfin un petit document de l'ANSI de 2015 qui dénotait qu'apparemment 99% des téléphones Bouygues et Orange utilisés encore A5-1. C'est une vieille carte graphique. Ce sont des vieilles ça ? Donc je pense que c'est encore pire maintenant. Je pense qu'avec une seule récente... Non mais ça, ça, ça date de ma part par contre. C'est de l'étude, ça j'ai retrouvé ça à document de l'ANSI de 2015. Ok. Et ça, ça va dire quelques jours. D'accord. Ensuite... Ensuite, sur la partie web... Ah oui, je sais pas si vous connaissez les files open redirect, on en peut avoir en général dans un rapport d'audit, ça fait toujours un peu con parce qu'on se dit que c'est pas très grave. C'est quand on arrive à rediriger l'utilisateur vers une URL externe. Et là, en fait, c'est assez intéressant puisqu'il y a quelqu'un qui a participé au bug bounty de Google et du coup qui a montré comment en exploitant deux de ces failles, il a réussi à faire un XSS sur le calendrier de chez Google. Donc c'est des failles à ne pas négliger. Je crois que c'était intéressant parce qu'on en parle très rarement. Ça, c'est rigolo parce qu'en même temps, j'ai vu deux contournements d'authentification forte à double facteur. Un pour Office 365 et un pour PayPal. Alors le premier pour Office 365, c'est finalement très simple. C'est que du fait de la rétrocompatibilité avec les Mac, Exchange pour Mac utilise un web service qui s'appelle Exchange Web Service et qui ne prend pas en compte le double facteur. Donc c'est le login et le mot de passe. Donc si vous avez le login et le mot de passe de quelqu'un, vous pouvez accéder à son Office 365 et donc son mail, même s'il y a un OTP par exemple. Et l'autre, c'est PayPal. Ça, c'est vraiment ridicule. C'est PayPal quand vous avez arrivé à la petite case où vous dites « Envoyez-moi mon OTP », il y a un texte en dessous qui dit « Autre solution ». Et l'autre solution, c'est une question secrète. Et quand vous faites le post de la réponse à la question secrète, si vous supprimez la question et la réponse, ça passe. C'est assez magique. Ça, c'est assez intéressant. Et je ne vois pas comment le corriger. Alors que je n'ai pas compris tous les détails, mais en gros, il est possible de contourner ASLR, c'est-à-dire la répartition stochastique de la mémoire au niveau userland et à la fois KSLR, donc au niveau kernel, en utilisant les prédictions de branchement des CPU qui permettent de prédire un résultat pour essayer de gagner du temps. Parce qu'en fait, suivant les cas, ça n'a pas la même durée. Et donc, en fait, il est possible de comparer les accès à des pages mémoires du fait de la prédiction de branchement et de retrouver le kernel. Et je crois que le temps pour trouver la position du kernel, c'est 60 millisecondes, un truc comme ça. C'est plutôt rapide. Et là, c'est une autre technique. Donc, sous Windows 10, pour retrouver de la même manière le kernel en mémoire, c'est grâce aux pages mémoires. En fait, il y a une espèce de... C'est un peu comme des listes chaînées, où il y a un pointeur qui fait de la réentrance des pages suivantes et de la première page en elle-même. Et à partir de ça, on peut retrouver où se trouve le kernel en mémoire. Ça aussi, c'est assez rigolo. Ça a pas mal tweeté ces derniers temps sur le sujet. Avant, pour exécuter une macro automatiquement à l'ouverture d'un document Office, il fallait cliquer sur activer les macros, les fonctions les plus utilisées, c'était auto-open, workbook open, auto-close, avec ou sans underscore. Et là, en fait, il y a une technique qui a été trouvée à la nature qui s'appelle In Picture One Painted, où en fait, vous pouvez insérer un objet, et à cet objet, associer cette fonctionnalité. Et cette fonctionnalité s'exécute quand l'objet est dessiné. Et l'objet est dessiné dès qu'on ouvre le document Word. Et donc, en fait, comme vous exécutez du code, dès qu'un objet est dessiné. Donc ça permet d'échapper la plupart des contrôles de sécurité des appliances de sandboxing et autres, parce que c'était pas connu avant, ou en tout cas détecté. Et ça marche par contre avec PowerPoint. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle m'envoie régulièrement des trucs PowerPoint avec des images. Et donc, autant avant, il n'y avait pas trop de macros exécutables dans les PowerPoint. Là, maintenant, potentiellement, on peut avoir des PowerPoint avec une exécution de macro et une exécution de code. Ce qui est bien, c'est que c'est supporté dans Oletools. Rohamer, un tout petit rappel, Rohamer, c'est le fait de lire très rapidement sur une zone mémoire en RAM. Et en fait, du fait des nombreux accès, ça crée je ne sais plus quel effet physique qui fait que potentiellement, on peut faire changer les bits qui se trouvent autour de celui qu'on est en train de lire. Et donc, si on change les bons bits aux bons endroits, on peut récupérer des droits à route. Et donc, c'est une technique qui a été présentée, je ne sais pas, il y a deux ans, qui a même été exploitée en JavaScript. Et donc là, c'est entre deux machines virtuelles, sur un hyperviseur et aussi sur Android pour router un Android. C'est assez dingue, mais ça marche. Le problème, il est matériel. Le problème, c'est un défaut matériel sur certaines technologies des RAM où quand tu fais de nombreux accès, ça induit un changement d'état physique sur les zones mémoires adjacentes. Et après, il y a des contre-mesures qui pourraient se faire au niveau du bioscoop. Je crois qu'il y a partout un défaut physique, sauf que certaines RAM plus chères ont un taux de rafraîchissement des zones mémoires plus rapides, ce qui fait que tu ne peux pas exploiter la vulnérabilité ou il y a un truc comme ça. Peut-être, oui. En tout cas, ça peut se corriger, mais c'est très complexe. Ça devrait se faire dans le bioscoop, parce qu'au niveau du système d'exploitation, il n'y a pas accès à ça. Non. Et comment ça se fait que c'est laissé avec un tel bug ? Parce que ça, c'est... C'est matériel, c'est compliqué. C'est plus cher, surtout. Faire de la RAM qui est protégée contre ce type d'attaque, ça fait très cher. Je pense que les prochaines générations seront beaucoup moins vulnérables, mais en tout cas, celles qui existent, je pense qu'il n'y a rien qui va être fait. Il faudra voir les papiers. C'est une personne de Google qui a... On en connaît les mécaniques. C'est l'économique. C'est l'économique. Il faudra reprendre les papiers, parce que ça avait été trouvé par je ne sais plus qui et remis au bout du jour par une personne de Google. Et ensuite, Nicolas Ruff avait fait une présentation à Stick là-dessus. Ça ressemble à un effet économique. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et combien de temps pour essayer de basculer ? Ça se fait vite, parce qu'en fait, les attaques, même, elles arrivent à déclencher en JavaScript, donc avec des accès qui ne sont pas du tout précis à la mémoire. Je pense que c'est de l'ordre de quelques secondes. Ah oui, quand même. Mais après, la problématique, c'est qu'il ne faut pas le faire sur un ordinateur auquel tu tiens, parce que potentiellement, à force de faire ces accès répétés à la mémoire, tu peux abîmer un peu la mémoire. Tu ne fais pas ça sur ton MacBook Pro. Oui, parce que la RAM, elle est sous les deux. Je ne comprends surtout pas comment tu cibles la mémoire d'un autre processus. Pas d'un autre processus, mais tu tiens une petite zone mémoire, et tu vas modifier. Je ne sais pas comment tu cibles. Normalement, tu as de la SLR, de toute façon, donc tu n'es pas censé cibler quoi que ce soit, mais ça marche. Ah oui, il y en a des... Mirai ! Enfin, Mirai, parce qu'il est un peu russe, je crois. Il y a peut-être plus d'infos, moi, il s'appriste si c'est russe. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a quelques mois, OVH a pris un DDoS d'un peu plus d'un Tera par seconde. venant d'objets connectés, principalement des routeurs, des caméras et des NAS, surtout des caméras, infectés par un verre malware qui s'appelle Mirai. Le code source a été publié sur GitHub. Enfin, ce qu'a donné comme excuse la personne, c'est que si jamais, en gros, il y avait une perquisition chez lui, comme le code source était publié, tout le monde l'aurait, donc on ne pouvait pas prouver que c'était lui. Voilà. Suite à ça, il y a eu une attaque de DNS services distribués sur DIN. DIN, c'est un hébergeur de DNS managé. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'héberger vos propres serveurs DNS ou de les laisser à votre registre, c'est DIN qui va se charger de gérer vos serveurs DNS. Sauf que DIN, je crois que c'est 4,79% des DNS au monde, mais parmi leurs clients, il y a quand même Twitter, Spotify, Github, Paypal, Netflix, PlayStation Networks. Donc, quelqu'un a lancé un DNS services distribué sur DIN, a fait tomber les services DIN, et comme Twitter était en panne, bon, en gros, Internet était tombé. Si Twitter ne marche plus, Internet ne marche plus. Donc, il y a beaucoup de gens complètement débiles qui ont dit qu'Internet était tombé, que... Concrètement, c'est le cas. Il n'y a eu pas qu'un DNS... Quand tu ne peux plus faire ce que tu veux faire, c'est qu'il y a un DNS, quoi. Il n'y avait pas de Twitter. Non, il n'y avait pas de Twitter. Ah oui, il n'y avait pas de Twitter. Ah oui, il n'y avait pas de Twitter. Le DNS. Non, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ces gens-là n'avaient pas d'autres serveurs DNS ailleurs que chez DIN ? Parce qu'ils n'avaient pas embaucher les bons ingénieurs. Un des particularités DIN, c'est qu'il faut le DNS dynamique. Donc, il permet de gérer les multiples IP derrière un service. Vous avez quand même une géo-répartition. Donc, c'est un service de haut niveau et beaucoup de l'enfant... On peut peut-être avoir, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut être très bien à la fin d'ici, on peut peut-être avoir un retour quelqu'un qui sait. Alors, il se trouve que vous avez une note interne récemment à l'avenir. Je suis au sein de celui-ci pour ceux qui ne connaissent pas. Il reste beaucoup de choses à apprendre. Je ne l'ai pas dit. De toute façon, tout est ce que j'avais dit. Il se trouve que dans la liste que vous avez citée ici, en fait, tout ce qui ne dépend pas directement de DIN ? L'absent des éléments, l'absent d'ici, c'est Amazon ou AWS qui, lui, a son DNS exclusivement, qui n'allait en tout cas, exclusivement chez DIN. Lorsque les serveurs de DIN, les Nencast, sont rondaient, AWS n'était plus joignable. Et tous ceux qui avaient des requêtes par là, qui dépendaient de AWS, n'étaient plus joignables ou alors étaient perturbés. Donc, un autre géant qui est à l'offert, lui qui a un gros hébergeur, dont il y a le cycle, a beaucoup souffert. Et voilà, donc après, on dit que c'est DIN, il n'y a pas de point formel. On ne sait pas qui c'est, on connaît, on connaît. Surtout ce qui est dommage, c'est qu'AUTAN-EVH a beaucoup communiqué. Ce qui est très intéressant, AUTAN-DIN, zéro info. Deux communiqués, en fait. L'un, le 21... Non mais aucune information technique, je veux dire. Quelques-unes filtraient, le VAT-V et le VAT-C. Est-ce que vous en avez des questions ? Oui, je crois. Après, les choses rigolotes sur le sujet, c'est que, donc, le V, en fait, contient un... Alors, j'ai dit comment en français ? Un dépassement de temps pour de la ville. Bon, un stack buffer overflow. Dans le cas d'une requête HTTP, dans la réponse, l'entête location, vous pouvez mettre un truc assez court, genre HTTP, et ça crée un stack buffer overflow sur le VAT, et ça le plante. Donc potentiellement, vous pouvez reprendre le contrôle du botnet... On peut le patcher. Grâce à ça, on peut le patcher. Bah non, parce qu'en fait, le système était en read-only sur les caméras. Toi, tu l'as mis dans DDoS, mais tu l'aurais pu le mettre dans IoT aussi. Ou dans Malware, oui. Ça pose tout un tas de questions sur l'IoT, peut-être qu'il n'y a rien... Sinon, le constructeur des caméras a rappelé toutes celles qu'il pouvait rappeler. Mais, enfin, non, ils ont publié un communiqué quand ils lançaient un rappel. Combien de mecs vont démonter leur caméra et la renvoyer parce qu'elle est vulnérable à une attaque informatique ? Enfin, personne, quoi. C'est un truc à 20 balles sur Amazon. La question que tu peux te poser, c'est pourquoi tu as une caméra intuée sur Internet ? Ça, c'est une vraie question. Première question. Non, parce que... Le deuxième, c'est pourquoi tu repasse, c'est toujours admin-admin, quoi. Ça, enfin, admin, c'est discutable, parce que vu le niveau de sécurité globale de l'objet, changer le mot de passe par défaut te garantit pas que tu vas pas te faire pirater. Actuellement, vu le peu d'efforts qui sont faits, tu vois, dans la protection, mais c'est vrai qu'une caméra, on voit pas pourquoi elle est sur Internet. Mais les gens n'ont pas conscience des risques, donc ça marche ? Ouais, je sais pas, je sais. Bon, ici, si vous voulez rire, vous utilisez l'article de 20 minutes, et vous essayez de retrouver toutes les erreurs, il y en a à peu près une par ligne, hein. Bon, de la même manière, soit disant, le Liberia aurait été coupé d'Internet à cause d'une attaque du botnet Mirai. Il semblerait que ce soit quand même pas vrai du tout, mais qu'il y ait des attaques qui étaient ciblées sur certains opérateurs télécoms locaux. Ça a impacté, du coup, la difficulté d'Internet localement, mais le pays n'a pas été complètement coupé d'Internet. On va continuer dans le DDoS avec une nouvelle technique de Daily Service par réflexion, basée sur le protocole LDAP et sa version connection-less, donc sans connexion. En gros, ça utilise, donc c'est les ports classiques LDAP, mais sur UDP, et on a un effet de levier, donc là, les gars disent entre 46 et 55 fois ce que vous envoyez, ce qui est plutôt intéressant. Et alors, j'ai regardé sur Shodan, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de LDAP accessible en direct sur Internet. Vous voyez là, en gros, là, au total, à peu près 90 000, 100 000. Ce que j'ai lu, moi, dans l'article, je sais pas si c'est celui-là, c'est que ça, c'est un display dans Microsoft. Donc, ça avait l'air d'être une spécificité de la type directorie. Oui. C'est possible, en fait. Oui. Donc, a priori, c'est des contrôleurs d'eux-mêmes. C'est ça. Ah, mais c'est vrai. Finalement, c'est pas la type de réflexion que je trouve la plus impressionnante. C'est le fait qu'ils les aient en direct sur Internet. C'est ça. C'est le même pour les caméras. C'est pour surveiller votre AD. Parce qu'à l'époque, ils avaient acheté des grosses BAGP, je pense. Alors, site piraté, donc quelques banques, quelques petites histoires sur les banques. Donc, la deuxième est plus rigolote. Donc, c'est une banque indienne qui, suite à la compromission de distributeurs de billets d'une autre banque concurrente, a décidé de bloquer 600 000 cartes bleues, comme ça, sans prévenir. Alors, on ne sait pas beaucoup parce que, comme c'est une grosse banque là-bas, ça ne ne représente que 0,24 % de ses clients et de ses cartes nises. Mais c'est quand même conséquent à ne pas faire en France. Ça, par contre, c'est plus gênant. Magento, qui est un middleware très utilisé dans le monde d'e-commerce pour faire des sites d'e-commerce. Alors, je n'ai pas trouvé le vecteur d'entrée, mais il y a énormément de sites qui ont été piratés par des Russes, apparemment. Et les personnes, en fait, arrivent à prendre un contrôle directement sur l'interface d'administration Magento. Et ensuite, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est modifier toutes les pages avec des javascripts ou directement le code pour écrire les numéros de cartes bleues et les CVV dans des images. Et ensuite, la personne vient juste lire l'image et récupérer le contenu de l'image dans laquelle il y a toutes les transactions, tous les numéros de cartes bleues. Et donc, il y a un chercheur qui a trouvé ça, qui a trouvé plus de 4000 sites piratés qui en a fait une liste. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a identifié ces 4000 listes. On lui a posé la question, il n'a pas encore répondu. Les images, sans doute. Comment tu fais ? Tu scales internet pour… ? Et c'est plutôt embêtant parce qu'il y a encore… vous allez être sur cette liste. Il y a beaucoup de sites qui sont encore, pour l'instant, piratés. Il y a quelques français. Alors, encore les piratages. Alors, Celebrite, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est l'entreprise qui a été surtout connue au moment de l'affaire FBI contre Apple ou suite au massacre. sans Bernardino, je ne sais pas si plus. C'est le produit qu'achète la totalité de ceux qui… En fait, un iPhone avait été trouvé bloqué. Et le FBI avait finalement demandé à… Le FBI avait finalement demandé à… Le FBI avait finalement demandé à Celebrite de récupérer le contenu du téléphone. Enfin, c'est plutôt Celebrite qui s'était proposé. Donc, leur métier, c'est l'extraction de données sur les téléphones en particulier. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, un de leurs revendeurs a laissé en accès public leurs outils. Donc, vous alliez sur leur site web et vous pouviez télécharger tous les outils. Alors, ils ont vite corrigé la chose. Sauf que, si vous êtes un peu malin, vous savez qu'il y a des sites internet qui téléchargent internet et qui l'archivent, pour ne pas dire le nom du site. Et donc, vous pouvez télécharger… Je crois que c'est encore accessible. Vous pouvez encore télécharger tous leurs outils. Il manque par contre les trucs les plus intéressants. C'est les support packs pour Nokia, Blackberry et iOS. Nokia, ça ne reste plus personne. Après, ce qui est marrant, c'est que dans tous leurs packs, on voit des fichiers Excel qui présentent toutes les possibilités potentiellement. Donc, pour un iPhone 7, c'est un peu flou, mais un iPhone 7, ils sont capables de récupérer phone book, call log, calendar, SMS, message, browser, toutes les données vidéo, photos, etc. Sachant qu'on a échangé avec une personne qui est cliente de Celebrite et qui nous a dit que la publicité en raconte beaucoup plus que ce que peut vraiment faire un outil. Mais il faut quand même mettre du matériel d'acquisition aussi, non ? Tu as tout ? Non, non, non. Celebrite, c'est ce qui sert à acquérir. Non, mais tu l'installes sur ton PC, mais ils peuvent aussi te donner la mallette avec tous les outils, toutes les connectiques. Non, non. 7 Brax, c'est ce qui sert à acquérir. Et puis, une fois que tu as acquis, il n'y a pas tous les outils avec 7 Brax pour exploiter. Et c'est là où il y a besoin d'un savoir-faire. Moi, je parlais pour l'acquisition de vraiment matériel. Tu as un iPhone, c'est juste en le branchant avec le câble standard ou il faut du matériel spécifique ? Sinon, tu as la mallette avec tous les câbles. Il y a le dernier. Ah oui, maintenant, c'est étanche. C'est bien pour la police. Donc, apparemment, le pirate qui aurait piraté LinkedIn en 2012, ce serait un russe et qui aurait été arrêté. Donc, il y a quelques temps, l'arrestation a carrément été filmée. Donc, vous le voyez au resto avec sa copine et la police qui dit « Tu poses tes mains sur la table ! Tu te lèves ! » Ah bon, c'est... Voilà. Vraiment. Ah oui, donc, bon, je pense que vous êtes au courant depuis quelques années. C'est un peu une guerre ouverte entre les États. Enfin, c'était moins ouvert entre la Russie et les États-Unis et ça y est de plus en plus. Donc, la Russie a été accusée d'avoir piraté TV5Monde et aussi le DNC, donc le Parti démocrate américain. Donc, les États-Unis ont décidé de... enfin, annoncé qu'ils allaient répondre. Donc, apparemment, ils auraient piraté les centrales électriques russes. Donc, la Russie demande des explications. Je trouve un petit point assez amusant, c'est qu'apparemment, donc, le groupe principal de hacking russe, mandaté par l'État, aurait utilisé pas mal de zérodels l'année dernière pour réussir à rentrer dans tous les sites dans lesquels ils sont rentrés. Donc, ça chauffe un peu entre la Russie et les États-Unis. Heureusement, c'est numérique, c'est-à-dire que si ce seraient les missiles, on est pile ou pile ou pile. Ah oui, dommage, ça ira mieux. Il est quelle heure, là, au bout ? Il est quelle heure ? Ça y est, ils ont... Ah non, on saura demain matin. Ah, demain matin. Demain matin, Tho. Il était soupçonné d'avoir volé des choses, donc ils sont les perquisitionnés chez lui, et ils ont perquisitionné 50 Tera octets de données. C'est sûr que c'est pas 50 Tera qu'il a volé sur 20 ans ? Oui, je suis sûr. C'est ce qui a été perquisitionné chez lui, donc potentiellement, il y a plus de films que de... Enfin, on sait pas trop. Apparemment, il était quand même... Enfin, moi, l'article que je lui disais qu'il était quand même... Même s'il n'avait pas forcément l'intention de voler, il y avait quand même des trucs classifiés sur la plage arrière de sa voiture, quoi. Enfin, il n'y avait quand même pas trop de notions de commandes. Il doit gérer les documents. Mais c'est une personne de 50 ans, je crois qu'il y a environ 50 ans, un truc comme ça. Et puis aussi, ce qui est marrant, c'est que suite à ça, il y a eu pas mal de témoignages sur la sécurité physique à la NSA, qui disait qu'à l'époque, c'était n'importe quoi, on pouvait mettre ce qu'on voulait dans les poches, il n'y avait pas de fouilles, rien. Ça, je pense qu'on peut passer quelques plus infos des lunaires jusqu'à derrière. Ah, l'orange ! Alors, Orange, il y a eu un petit problème du DNS Orange, qui, quand vous cherchiez à aller sur Google, vous renvoyez sur la page, donc hébergé sur un serveur d'Orange, qui me disait qu'en gros, vous aviez tenté d'accéder à un site terroriste, à Google, forcément, et que c'était pas bien, que c'est, voilà, il y a l'apologie du terrorisme. Donc apparemment, Orange a dit que c'était une erreur humaine. C'est par rapport aux censures des sites terroristes et autres, avec, je crois que les listes sont secrètes, communiquer aux opérateurs pour blocage, et surtout c'est administratif. Et Orange se prépare aussi, donc, à la surveillance de masse. Orange a acheté des cartes d'acquisition chez N-Base, qui est un spécialiste néo-zé-hollandais, 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 pardon, constructeur de cartes d'acquisition et pour faire du deep packet inspection sur le trafic réseau. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils auraient pu acheter français. Bah oui, il y en a à cause d'autres qui pensent. Bah bon, voilà, donc Orange se prépare à bien analyser tout ce qui va passer sur le backbone Orange. On pourra faire un coup d'eau. Si ça part le monde, on utilisera les VPN. Ils se branchent directement dans les immeubles. Veracrypt, donc le rapport d'audit a été publié. Le code source a été analysé, ainsi que la partie crypto. Bonne nouvelle, il n'y a rien de grave. En tout cas, la crypto, tiens. Non, mais la crypto est solide. Il ne marquait rien de grave, mais en-dessous, il marquait une vulnérabilité critique. Ah oui, au sens crypto, il n'y a rien de grave. Après, il y a des évaluations de privilèges locales, des choses comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas déchiffrer un conteneur ou un ordinateur vers la crypte. Donc ça, c'est rassurant. Et la plupart des vulnérabilités sont dues aux modules qui ont été rajoutés, en particulier le module permettant de faire du GZIP ou ZIP, je ne sais plus qu'un de ceux-là. Et la partie ghost aussi, où il y avait pas mal de vulnérabilités. Donc la suite des chiffrements russes. Comment tu as fait une élévation de privilèges ? Je suis encore en train de sans privilèges. Ah si, parce qu'en fait, tu as un driver sous Windows. Tu as un driver qui, lui, est pilote, donc il a accès au NordIO. Et en fait, tu peux faire des élévation de privilèges. Il y a le même problème dans TrueCrypt. Sauf que comme TrueCrypt est plus supporté, est-ce que tu prends la dernière version qui a existé de TrueCrypt ? Il y a aussi une vulnérabilité d'élévation de privilèges. Alors, quelques éléments. Le premier, c'est assez rigolo. C'est quelqu'un qui s'est dit, si je veux intercepter des communications réseaux dans un bureau, comment est-ce que je fais ? Ça prend quand même de la place à un ISMI catcher. Et du coup, il l'a intégré dans une imprimante HP. Et c'est vrai que c'est un truc auquel on ne fait pas trop attention dans un bureau. Il s'est trouvé ça plutôt malin. Le deuxième lien, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile en pentest. Si vous avez des gens qui monitorent la réactivation de l'XPCM d'échelle, donc la commande qui permet d'exécuter des commandes système à partir de MSS Word, il y a d'autres moyens de le faire, notamment avec ce qu'ils appellent des Agent Jobs. Il y a d'autres moyens d'exécuter du code. Et il y a une nouvelle extension pour Burk. Burk est un outil de test d'intrusion web qui est assez intéressant. Je vous invite à regarder. J'ai pas eu le temps de le tester, mais ça me paraît assez prometteur. L'idée, c'est que ça reprend une démarche un peu plus humaine plutôt que d'essayer de lancer des listes avec des attaques et de voir s'il y a un résultat. Ça fonctionne un peu plus par apprentissage, en essayant des trucs, c'est un peu plus comportemental. Je pense que ça peut bien marcher. Le dernier est marrant, c'est juste que la plupart des antivirus modernes, dès que vous visitez une page web, injecte un JavaScript dans la page web pour faire des contrôles. Donc la page web peut détecter ce JavaScript et détecter l'antivirus que vous avez. Pour de la taxibée, ça peut être intéressant. Celui du milieu m'a fait paru pas mal, c'est une présentation qui a eu lieu à la Bruconne, c'était il y a une ou deux semaines maintenant, par Chris Nickerson et Chris Gates, je crois, qui explique un peu la démarche de Purple Team où on essaye vraiment de faire progresser les équipes de défense du client. C'est assez intéressant, parce qu'eux, ils font ça depuis longtemps. Nous, on essaye un peu de faire ça, mais on a peu de clients qui approchent. Le dernier, je l'ai mis juste parce qu'en fait, c'est une personne qui parle d'entropie, mais sans jamais parler d'entropie. En gros, il dit qu'il est capable de détecter des PowerShell offusqués en jouant sur la répétition des caractères. En gros, il parle d'entropie, mais nulle part dans son article, il y a marqué « Entropie ». Je trouvais ça assez amusant. Ça, c'est marron. Certaines vulnérabilités avaient été présentées le mois dernier. En gros, PowerShell Empire, c'est un framework de post-exploitation en PowerShell et en Python. Et en fait, c'est un article d'un des auteurs de l'outil qui était intitulé « Security is Art » parce que même dans son framework d'exploitation, il y avait des vulnérabilités d'exécution de code et base traversal. Et donc, il revenait sur chacune de ces vulnérabilités en les expliquant et en disant, « Oui, la sécurité, c'est dur, mais nous, on fait des erreurs. » Je trouve que c'est plutôt une bonne délanche. Ah oui, je pense que c'est nouveau code.gov. C'est le code source du gouvernement américain, donc il y a plein d'agences, l'Office du personnel, la NASA, l'Energie. Est-ce qu'on doit faire confiance à ces codes sources ? Ils sont libres, donc tu peux les auditer si tu veux. Si ça vous amuse, PowerShell maintenant est disponible sur Linux depuis un moment déjà. et aussi sous Mac OS X. Ah, c'est pas possible. Ça changement. Ça fait du tout. Ça fait du tout, ouais. Ça fait du tout, ouais. C'est bien dégueulasse. Pour en chef, c'est quand même bien dégueulasse. La CNIL a épinglé récemment Cdiscount, parce qu'en fait, un des sous-traitants qui faisait de la vente à distance, c'est-à-dire la vente téléphonique pour Cdiscount, gardait en base de données les numéros de cartes, les CVV et puis les commentaires un petit peu gênants des clients, il faut qu'il y avait genre, lui il est raciste ou un truc comme ça. Alors, ça, c'est quand même extrêmement courant. Si vous faites appel à ce genre de sous-traitants, ce que je peux vous avoir à faire, c'est vérifier que, un, vous n'avez aucun numéros de cartes qui sont mis dans le chat, le CVV et après, sur les commentaires, c'est encore autre chose, mais on pourra avoir vu un certain nombre de dossiers de ce type-là, c'est une monnaie courante. Donc, les donneurs d'ordre doivent absolument vérifier que ce n'est pas le cas. Ouais, c'est des boîtes qui ne sont pas forcément habituées à faire de l'informatique et de la sécurité, enfin, les sous-traitants en vente à distance, c'est des gens qui juste appellent avec un téléphone et... Et là, ce n'est pas CDSCOUNT, en fait, c'est vraiment un sous-traitant. C'est la centrale d'appel, en fait. C'est les gens au téléphone qui prenaient des commentaires et des commentaires qui ont fait appel de trucs, c'est une centrale d'appel. Et derrière, ils donnent ça, on met le noter dans les bons endroits, ils vont peut-être voir les commentaires. C'est pour ça, je disais, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de faire de la sécurité parce que CDSCOUNT, une plateforme web, ils ont l'habitude de faire de la sécu. Par contre, le sous-traitant qui fait juste des appels téléphoniques, lui, un peu moins. Écoute, moi, je... Je vais dire le... Je n'ai pas pu le temps encore, mais je pense que la CNIL rappelle que l'audit est obligatoire lorsqu'on a des sous-traitants et qu'on doit s'assurer qu'elle s'effectue au niveau des données qu'on héberge et qu'on reste responsable. De toute façon, ils viennent de changer de RSSI, très récemment. Le RSSI était parti, visiblement, plusieurs mois, quelques mois avant l'incident. Il y a du bon vin à Bordeaux pour oublier tous ces problèmes. Autre sujet avec la CNIL qui a épinglé le Parti Socialiste puisqu'apparemment toutes les données personnelles des adhérents étaient accessibles publiquement. Alors, pour la CNIL, il y avait donc nom, adresse, téléphone, etc. Pour la CNIL, ce sont des données confidentielles. Pour l'EPS, donc mode mauvaise foi engagée, être militant, un acte militant, donc public. Fin de la citation de mauvaise foi. Donc, pour l'EPS, ce n'est pas du tout une problématique que ces militants aient leurs données exposées publiquement, puisque être militant, c'est un acte militant et donc public. Il a fallu qu'on pose aussi militant et adhérents dans leur discours. C'est pour ça que j'ai dit mauvais discours. Ensuite, Orange ! Je ne sais pas si on voit celles qui sont des billets. L'État utilisera le Cloud d'Orange pour les deux prochaines années. Cloud qui est ex-CloudWatt, financé par l'Etat à hauteur de 130 millions d'euros. Voilà. Le bouclet est bouclé. Ça avait été annoncé aux assises de la sécurité de cette année. Donc, à l'Annecy, il est possible à présent de remonter des vulnérabilités trouvées. Et l'Annecy peut se charger de contacter l'entreprise pour essayer de faire corriger. Donc, avant, il y avait les protocoles ZATAS. Maintenant, on peut contacter l'Annecy. Par contre, la réponse est très très bonne. La réponse fait un petit peu peur. Tu n'as pas envie de répondre une deuxième fois. Alors, juste pour... En fait, nous, on l'a déjà fait. En fait, la tournure dans la réponse, c'est tant à me faire penser que quelqu'un a trouvé une faille et l'a peut-être exploité sur un service en ligne ou partagé. Parce que nous, on a déjà remonté des vulnérabilités sur des logiciels, du matériel que tu possèdes. On n'a pas eu une réponse de ce type. La personne ne s'est pas... Je pense que c'est ça aussi. T'as une identité différente en tant que société, vraiment la sécurité. En plus, on les connaît. Non, mais attends. Tu ne peux pas comparer un passi qui remonte une vulnérabilité avec le grand public. Oui, mais là, c'était hors cadre de la règle qui dit que je suis obligé de la remonter. Mais oui, oui, oui. Même si c'est hors cadre passi, un passi, je pense, j'ai la faiblesse de penser qu'il n'a pas du tout la même attention et la même réponse que le grand public. France-Sud. Ça, ça m'a surpris. C'est que la plupart des pays en Europe veulent localiser les données dans les pays et l'Europe voudrait revenir là-dessus. Je crois que c'est pour la fin de l'année prochaine, donc je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va vraiment passer ou pas. Alors, ce n'est pas certains pays voudraient, mais certains pays le font. On trouve des pays slaves, je pense à la Slovaquie et la Pologne, où tu as des législations fortes sur la localisation des données. L'Allemagne. Et après, hors Europe, en Afrique, on a aussi, mais c'est déjà le cas. Oui, mais ça, c'est sur quoi ? Surtout que les Russes imposent la localisation en Russie, les Chinois en Chine. En Russie, c'est obligé en Russie et en Russe. Ce qu'ils veulent, c'est permettre que les données soient posées quelque part en Europe. Si tu es français, tu ne peux pas dire, je ne veux pas de votre service, parce que c'est stocké en Allemagne, par exemple. Et donc, ils veulent améliorer une possibilité de commerce au sein de l'Europe ? En interdisant à quelqu'un d'exiger que ce soit localisé sous la législation française. De son pays. Moi, c'est comme ça que vous l'avez compris. Est-ce qu'il faut une union entre pays, une union européenne ici ? Parait logique. À condition qu'il y ait une justice, une police et une fiscalité européenne. Oui. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc, peut-être, les choses ne sont peut-être pas dans un ordre idéal. Le suivant, si je trouvais ça intéressant, c'est un article sur Reuters qui explique que la Chine commence à légiférer sur la sécurité informatique. Alors, c'était rigolo parce que la façon dont c'est tourné, c'était un peu, attention, c'est quand même la Chine, ils vont faire encore pire que leur firewall, machin truc. Alors qu'en fait, quand je lisais ce qui a été prévu comme mesure, ça ressemble beaucoup à une LPM. C'est que les infrastructures critiques devront utiliser du matériel chinois. On devra faire des rapports d'audit et transférer les informations aux autorités. Finalement, ce n'est pas assez éloigné de ce qu'on fait. Mais quand c'est la Chine, tout de suite, on se dit, attention, ils essaient de tout contrôler. Le premier est intéressant quand même aux Etats-Unis, c'est toujours sur la partie cadre législatif. Enfin, il y a une loi qui s'appelle DMCA, Digital Millennium Copyright Act, c'est sur le copyright. Donc, c'est à la fois valable, je crois, pour tout ce qui est film et musique, mais également pour tout ce qui est logiciel. C'est ce qui est propriété intellectuelle. Voilà, propriété intellectuelle. Et du coup, ça a empêché la recherche de vulnérabilité sur du matériel ou sur des logiciels. Et maintenant, ça a été amendé puisque tous les... Alors, je n'ai pas très bien compris, mais tous les produits grand public, type équipement domotique, objets connectés, même les voitures, seraient exemptés. Et donc, on pourrait faire de la recherche de vulnérabilité sans se faire attaquer, en tout cas, au regard de cette loi. Bon, le deuxième, c'est juste que Julien Assange n'a plus accès à Internet, on n'a plus son accès. Et le dernier, par contre, est plus intéressant, c'est un communiqué de l'Angleterre qui fait suite aussi à ce qu'avaient déjà annoncé les États-Unis. C'est que maintenant, ces deux pays annoncent ouvertement qu'en cas d'attaque cyber, ils répondront de façon cyber. Donc, c'est ce qui s'est possiblement passé avec la Russie récemment. Donc, les États-Unis ont attaqué des centrales électriques russes. Donc là, ces deux pays vont faire de la légitime défense, entre guillemets, cyber. La réponse graduée, t'as vu ? Je ne sais pas. 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 LTES. Ah oui, on n'en a pas parlé. LTES. C'est un nouveau fichier partagé. Ça ne fait que combien de fichiers existants. Oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Sur ProtonMail, là ? Bon, c'est juste que Google ne mettait pas ProtonMail dans les résultats des recherches Google quand tu cherchais mail sécurisé, mail chiffré. Et est-ce que c'est normal ? Bah, ça, je parle à moi, il y avait un bug. Ouais, enfin voilà, c'est ça. C'est une sorte de bug. C'est corrigé. Est-ce que si ProtonMail ne disait jamais mail sécurisé ? Non, dans les autres moteurs de recherche, tu retrouvais ProtonMail. Il n'y a pas d'autre que ProtonMail. Mais si, on en a parlé ce midi, il y a Quant. Exaline, voilà. Qui existent en tout cas. Il y a deux blots. Bon, reconnaissance faciale, mais ça, ça va vraiment devenir une problématique de plus en plus grave. Aujourd'hui, bon, ça, c'est un rapport qui est sorti sur la police américaine qui a fiché 50% des Américains adultes. C'est-à-dire que la moitié des Américains adultes ont leur visage fiché dans une base de données, mais de façon à ce que ce soit interopérable avec de la reconnaissance faciale. On met dans tous les aéroports, enfin dans beaucoup d'aéroports, c'est déjà le cas en Angleterre. Si vous êtes allé dans Angleterre, c'est peut-être dix dernières années. Votre visage est fiché avec donc l'analyse de tous les critères qui font que ça permet de le détecter. Valentir fait ça depuis très longtemps. Parfois ils le disent un petit peu, parfois ils le disent pas. Donc la reconnaissance faciale aujourd'hui... Si on se dépêche un petit peu en France, on devrait aller faire avec les Américains par une fois, on devrait avoir 60 millions. Parfois, c'est bon. Conférence passée... La Brucon, Forzix, c'est une conférence spéciale système industriel, la Black Hat Europe qui vient de se terminer, prochaine, je ne sais pas si j'en ai oublié... Zero Night ! La semaine prochaine. La botte conf à la fin du mois à Lyon. Et après... Je ne sais pas si j'en ai oublié... Ah non ! Ah non ! Ah non ! On en parle juste après ! Ah bon ? Si, il y a le CCC quand même qui va se terminer. Ah oui ! Tu peux bien d'en parler, Marcel. J'ai un style. Oui, justement, voilà, on est sur la place de la lumière. J'ai un style. Alors... Alors... Je ne sais plus quelle loi c'est, mais en gros, maintenant, en France, on peut demander le code source de toute application utilisée par l'administration française, pour ceux qui sont secrets à défense. Et donc, en gros, des gens... Donc, c'est l'association du droit des lycéens qui a demandé le code source du portail d'admission post-bac, où en gros, vous mettez vos critères et ça vous fait un choix et ça vous dit où est-ce que vous irez. Le code source, ils ont reçu ça en PDF, avec 20 pages d'images, même pas de texte, et c'était du PLSQL. Même pas de code, etc. Pas de structure, pas de doc, rien... Je ne sais pas les docs. C'est peut-être ça. Je crois... Je crois qu'au départ, ils ont su du papier, hein, dans le PDF. Ah, c'est du papier, au début ? Oui, oui, c'est... Moi, j'ai vu, c'était du PDF, euh... Vous savez, là, c'est un joyeux. C'est un joyeux. Voilà. Ce qu'ils demandaient, c'était... C'est quel point dans le code source ? Ou les algorithmes ? Ah, je crois qu'il y a justement une question sur le sujet. Je crois qu'ils demandaient les algorithmes mais pas le code source. Tout ça, ouais. Pour comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient... Ce que tu dis toi, c'est que la référence du ministère, voire de la ministre, exactement, a dit qu'on ne peut pas vous donner l'intégralité parce qu'il y a des données personnelles dedans et on ne devrait pas les révéler. C'est bon qu'on a... Il y a une bonne partie du code source en France qui essaie d'expliquer qu'il ne pouvait pas y avoir de données personnelles dans un algorithme. Dans les commentaires. Si, c'est possible. Dans les commentaires. C'est tout à fait possible. Machin... Je suis un peu décliné comme un porc. Ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, il y a un classement qui est sorti, je ne sais plus quelle entreprise a fait ça, de tous les pays, avec leurs compétences en développement. Et la France est huitième. Et première en C++, c'est la même classe. Est-ce que c'est la même entreprise qui fait les classements sur le plus direct le plus au monde ? Je ne sais pas... Parce que chaque année, la France sort première. C'est hacker rank. c'est intéressant surtout en comparaison contrefaçon de la jssi effectivement donc la journée de sécurité des systèmes d'information organisée par l'insa depuis 2012 parce qu'on n'aurait jamais et donc on a replongé et en fait le terme jssi est un terme déposé par le cire c'est une marque de déposer par le cire je pense qu'il faut remettre en prison c'est sûr qu'en ce tweeté sur cette gfos jssi après qu'il aura avoué sous la torture on commencera sinon une analyse formelle du protocole cryptographique de signal la conclusion c'est que c'est solide mais attention générateur de nombres pseudo aléatoire après il ya des dizaines de pages je vous laisse lire mais alors bon je vais passer le style autre contrefaçon connaissez vous le nouveau logo de hsc bon c'est l'école de surf d'osgore qui s'appelle hsc bon il est sympa il y en a plein de hsc bon c'est quand même bien rigolo sinon vous a présenté une bonne école d'ailleurs des bonnes écoles tu connais trop fort autre point qu'on a déjà abordé plusieurs fois c'est dans les codes sources est-ce qu'on met des espaces ou des tabulations pour faire la dentation j'ai vu un gars qui utilisait les points virgule à la place des espaces ça fait un code dégueulasse mais ça marche une personne chez google a scanné en gros tout github et a trouvé qu'il y avait donc en rouge beaucoup plus d'espaces que en bleu de tabulations et principalement java donc les java gens qui utilisent java qui plutôt les espaces que les tabulations donc les espaces ont gagné en fait là tu as une vidéo ici justement c'est un couple qui est en train de développer et tu as la nana qui utilise je crois des tabulations c'est tiré d'une série c'est ça et là c'est l'extrait juste la nana utilise des tabulations et le gars commence à s'énerver parce qu'elle n'utilise pas les espaces mais les tabulations c'est l'inverse c'est silicon valley c'est ça pour ceux qui veulent s'amuser une pile tcp ip écrite en go pour les amateurs de go alors ça on en parlait tout à l'heure ibm donc il y a une publication sur full disclosure concernant de vulnérabilité sur webspher donc le serveur web d'ibm et ibm a gentiment envoyé un petit mail en disant est-ce que c'est possible de censurer en gros quasiment tout pour qu'on puisse pas avoir d'infos sur l'exploitation de la vulnérabilité parce qu'ils n'ont pas pas conscience de ce qu'elle dit ce que je jure mais c'est trop tard c'est publié merci sur le dernier style une présentation qui a été faite à la black cat c'est celle que j'ai mis tout à l'heure c'est qui est censé expliquer pourquoi une 2 10 remplace les maîtres et ce que j'ai trouvé rigolo j'ai sorti deux slides parce que ça ils osent parler de success story pour internet explorer en disant regardez cette année il ya que 188 vulnérabilité sur internet explorer c'est génial enfin bon un peu ridicule mais par contre un point intéressant c'est qu'ils font une comparaison alors on voit pas c'est marqué en dessous mais sur la gauche vous avez l'exploitation de vulnérabilité en 2006 l'exploitation d'une vulnérabilité en 2016 en 2006 vous aviez un buffer overflow c'était gagné vous d'exécuter votre code directement en 2016 avec la répartition stochastique de la mémoire des etc il ya tellement de protection ça devient quand même compliqué d'exécuter du code sur windows même s'il ya des contournements pour chaque mesure de sécurité là où la situation la success story c'est la catégorie de droite qui dit finalement en 2015 il ya une seule vulnérabilité exploitable pour laquelle il ya eu un exploit avant d'une patch sauf en fait c'est pas vrai sur la grise avec soit db qui revient à des dates comme là on l'a fait pour ce métier prochain rendez vous de le cire donc prochaine réunion mardi 13 décembre juste avant noël et le prochain after work ce sera le mardi 31 janvier l'anniversaire c'est le vendredi 25 novembre mais c'est con c'est fini pour ceux pour ceux qui sont inscrits et si vous avez des questions ou des idées d'illustration n'hésitez pas à contacter s'il manque des articles juste comme ça vous voulez nous pousser on pourra les rajouter